Hier, entre deux réunions, je me suis rendue au magasin Castorama de Lampertame, qui est à 10 km d'ici. Ce n'était pas pour refaire la cloison de mon bureau, mais c'était pour apporter mon soutien à Xavier, qui est salarié au rayon peinture et qui était en grève de la faim dans sa voiture devant le magasin. Xavier gagne 1 400 euros par mois alors qu'il a 13 ans d'ancienneté et avec les prix qui explosent, lui et ses collègues n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Certains dorment même dans la voiture toute l'année. Et pendant ce temps, Castorama se gave. Près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, pour les actionnaires plus de 540 millions d'euros distribués. Les profits n'ont jamais été aussi élevés et la prospérité dont vous parlez, les salariés n'en voient jamais la couleur. Après la crise sanitaire, après la guerre, après l'inflation, il faut arrêter de ressasser encore et toujours les mêmes dogmes. Le marché unique comme solution magique, la sacro-sainte concurrence, les restrictions des aides d'État. Un élément doit être désormais au cœur de notre stratégie économique européenne, partager. Partager la richesse produite avec celles et ceux qui la créent, cette richesse, les travailleurs.